Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les sagittaires pour la période du 15 au 31 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancy, elle sera bientôt fermée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, on va aller chercher vos messages avec l'oracle des amoureuses pour avoir vos messages de cette période du 15 au 31. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, puis celui de l'oracle d'Alabella, l'oracle des Médéores et l'oracle coup de cœur. Quant au tableau, on restera sur le tableau de 12 cartes, cette fois sur un tableau général. Donc on y va, on commence avec l'oracle des amoureuses pour les Sagittaires pour cette période du 15 au 31 décembre. Allez. C'est parti, on y va. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénésien pour la période du 15 au 31. On a l'union qui ressort, donc on va voir si on la retire aussi. Alors, on va commencer pour la situation actuelle. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses et il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre pour mieux gérer votre émotionnel et ainsi pouvoir faire des choix plus juste en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après ce tumulte, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un petit peu de temps. Ok. Accueillir un nouvel amour. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse, de partage, de douceur et d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse et de l'affection. Vous êtes prêt ou prête et restez ouverte au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prêt ou prêt à l'accueillir d'une autre manière ou à l'aimer tout aussi différemment. Pour le résultat, l'écueil des blessures. Votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Et ensuite pour la synthèse. Allez, on va aller voir. Renoncement et transition. Vous êtes parfaitement conscient ou consciente que la situation doit changer et que vous ne pouvez en faire autrement que d'avancer vers une étape de passation entre l'ancien et le renouveau. Peut-être devrez-vous renoncer totalement à cette relation ou à une manière de vivre celle-ci. Ou opérer des changements profonds au fur et à mesure que vous serez prêt ou prête à les orchestrer. Le mouvement et la transformation sont inévitables. Alors, on va aller voir en dos. Alors, intervention divine. Même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre hôte, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Ok, alors on va aller voir avec du coup, avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Alors, ce sera pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 décembre. C'est parti. On va aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette période. Alors, on y va. Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 15 au 31 décembre. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe ? La transformation. Ok, donc vous étiez peut-être dans une relation où il y avait de l'adversité. Mais effectivement, on voit que ça va changer. Les choses vont changer, vont évoluer. Vous allez retrouver la paix, le calme et la sérénité intérieure au sein de votre relation ou intérieurement pour vous. Et on voit qu'il y a une prise de hauteur. Malgré une ou des trahisons, vous avez la possibilité de prendre chemin. En fait, c'est vous qui choisissez le chemin que vous voulez prendre. Pour moi, il y a une personne qui est culpabilisant de vous avoir fait du mal ou de vous avoir trahi. Et cette personne va me poser des actions. On voit que c'est quelqu'un, cette personne, pardon. Cette personne a travaillé sur lui ou sur elle pour retrouver la sérénité. Et on voit ici qu'il y a une réussite. De toute façon, c'est une relation qui est gravée dans le mar. Et on voit ici qu'il y a une fin de cycle. On se recentre sur soi et on écoute son cœur, on écoute son âme. Allez, c'est parti donc pour les sagittaires. Ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 15 au 31 décembre. J'ai toutes les cartes qui ressortent. Alors, pour l'univers sagittaire. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour cette période du 15 au 31 décembre. Alors, on a la relation qui dure dans le temps, la sagesse. Ok. On a encore cette fin de cycle qui est là. Ok. Bon. Oui, on ouvre les yeux, on se recentre sur soi. On peut avoir aussi le côté un peu médium qui ressort. Il y a eu des sacrifices. Oui, il y a eu des sacrifices. Vous avez oublié de vous recentrer sur vous. Mais finalement, vous retrouvez les clés de votre intérieur émotionnel, j'entends. Effectivement, on retrouve le calme et la sérénité dans une relation de sagesse. On parle d'une âme sœur. On parle d'une femme. Il y a une femme qui vous assagit un petit peu là. Et pourtant, j'ai toujours la bénédiction dans une union, dans une union, dans une réunion. Ok, ok. Donc, c'est parti. Donc, il y a le calme, la méditation. On a quelqu'un qui a... On a une personne qui a tendance un petit peu à donner des ordres. Donc, on doit vraiment s'apaiser. Là, vous devez en tout cas vous apaiser les sagittaires. Vous apaiser, retrouver la sérénité pour être plus fluide finalement dans la relation. Voilà. La fluidité. Voilà. Il y a des choix. Il y a des choix qui viennent à vous. Mais ce sont des choix qui vont vous paraître tellement évidents que finalement, ça va être fluide. Vraiment. Ça va être évident, tout simplement. Donc, voilà. On a une relation où il y a eu beaucoup d'adversité, où il y a eu beaucoup d'ordres, de données. Un petit peu un côté de dominant ou dominante. Mais effectivement, on retrouve la paix intérieure. On retrouve le calme. Ça s'agit finalement dans la relation. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de tristesse, beaucoup de doutes. Vous avez eu des doutes sur peut-être de la trahison envers votre autre. Beaucoup de questionnements aussi. Mais finalement, vous vous assagissez. Il y a un nouveau départ après une période de malheur, une période de tristesse, une période de deuil. Il y a un nouveau départ qui vient, un nouveau départ sur l'équilibre. On met fin à une adversité, on met fin aux ordres. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai une personne qui avait tendance à donner beaucoup d'ordres, à prendre des décisions pour vous. Ça peut être vous qui prenez des décisions pour l'autre. Vous n'avez pas laissé d'espace. En fait, il y a eu un manque d'espace. Il y a eu un manque de complémentarité finalement. Il y a eu beaucoup de tristesse dans la relation. Donc, on va aller chercher. Je vais aller chercher une treizième carte pour avoir un peu la finalité. Là, pour les sagittaires, ascendants, lunaire, vénusien. Ok. La clé. Oui, vous avez la clé. Vous avez la clé pour retrouver l'équilibre. Vous avez la clé pour mettre fin à l'adversité, à acter ce nouveau départ. Mettre fin aux doutes. Pour moi, il y a une fin aussi sur les doutes. Vous aviez des doutes que votre autre pouvait vous trahir, puisse avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais on retrouve le calme. Il y a une période de transition là pour vous, les sagittaires. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On va aller également voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez. C'est parti. Donc, sagittaires et le mensonge. Sagittaires, ascendants, lunaire, vénusien. Pour cette période du 15 au 30. Il y a de belles choses qui vous attendent au 31 décembre. Donc, sagittaires, ascendants, lunaire, vénusien. Pour la période du 15 au 31 décembre. Alors, à la coupe, le renouveau. On a également bélier, taureau gémeau. Pour moi, dans quelques jours, il va y avoir un renouveau. Il va y avoir un nouveau départ. Vous allez avoir une issue, pour moi, favorable. Une atmosphère chaleureuse qui revient. Vous pensez, vous réfléchissez beaucoup. On me donne un grand oui. On vous dit que c'est la peur. Vous réfléchissez peut-être beaucoup à ces peurs. Vous avez peur de l'amour. Il y a la peur de l'amour. Et on vous dit, là, sur la période de l'automne. On peut également me parler des balances scorpions-sagittaires. Les choses vont se débloquer. Pour vous, les choses vont avancer. Et on retrouve le calme et la sérénité dans la peur de la trahison. Donc, on me parle d'une personne capricorne, berceau, poisson. Et on me parle d'un homme brun, barbu, yeux marrons ou yeux noirs. On me parle d'une personne avec un fort caractère. Et finalement, vous prenez du recul sur la situation. Et on voit qu'il y a le manque. Vous aviez besoin de cette cassure pour acquérir de nouvelles compétences. Mais on vous dit que tout est encore possible. C'est très, très beau. Très, très beau. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les sagittaires ascendants lunaires vénusiens. Pour cette période du 15 au 31 décembre. Sagittaires ascendants lunaires vénusiens du 15 au 31 décembre. Alors, ensuite, on continue. Sagittaires ascendants lunaires et vénusiens. Et en dos, nous avons un lien d'amitié. Il y a un lien d'amitié. Vous allez récolter le fruit de ce lien amical finalement. On vous dit que ça va être une opportunité. Vous allez te protéger. Il y a eu beaucoup de patients. Vous avez été mis à l'épreuve, j'ai envie de vous dire. Vous vous libérez de certaines choses, de choses négatives pour vous. Ok, alors. Le doute et la réflexion encore. On vous dit qu'il pourrait, il y a une possibilité que ces doutes, cette réflexion soit mise en lumière. S'il y a eu des mensonges, on peut également vous dire que ces mensonges vont être mis en lumière. Vous allez avoir des vérités. On me parle d'un homme brun barbu qui est dans la réflexion, dans l'introspection. Peut-être qu'il est en train de faire un travail sur lui ou sur elle. On vous dit, c'est encore trop tôt pour le dire. Parce que cette personne a besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour le moment. C'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt à venir vers vous ou à s'investir. Dans tous les cas, on me parle quand même d'une réussite. On vous dit qu'il va y avoir une surprise qui pourrait être une réussite, qui pourrait vous faire plaisir. Tout dépend de vous. On a une femme blonde. Ok, moi j'ai une femme blonde qui est fatiguée, qui est en manque de motivation, qui n'a plus envie de faire le premier pas vers vous ou vers cette personne. En tout cas, on voit quand même que le soleil revient. Les choses sont mises en lumière. La chaleur revient. On vous dit que vous vous posez trop de questions par rapport aux surprises. Finalement, c'est ça. C'est que vous vous posez tellement de questions que vous ratez peut-être des choses surprenantes. puisqu'il n'y a pas d'authenticité. Vous êtes dans le contrôle. Alors, je dis vous, mais ça peut être votre autre. Vous êtes dans le contrôle. Alors, du coup, comme vous posez beaucoup de questions, il y a des choses qui pourraient être réussies. Et finalement, non. Donc, vous avez besoin d'acquérir des nouvelles compétences par rapport à vos peurs. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a la peur. La peur peut-être de perdre l'autre. La peur que tout s'arrête. La peur de souffrir. Et c'est pour ça qu'il y a cette... Moi, j'ai une personne qui... J'ai une femme qui a eu peur de vous perdre. Qui a eu un manque de... Oui, qui a eu un manque de confiance en elle ou en lui. Ça peut être un homme également. Mais finalement, cette personne, maintenant, est fatiguée. Il ne veut plus s'accrocher, j'entends. Alors qu'on a un homme brun qui est en pleine introspection de lui-même. D'accord. Donc, on va aller voir. Voilà, tout s'éclaire. Sur les compétences, qu'est-ce que vous aviez à faire ? Je vous dis d'ici quelques jours. Pour moi, les compétences que vous devez acquérir, c'est des compétences de patience. Et cet homme pourrait faire un travail sur l'ego également. Oui, j'ai quelqu'un qui pense, qui réfléchit beaucoup. Il y a la loyauté et la fidélité, en tout cas. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des médias. On y va. On y va. C'est parti pour les sagittaires. Pareil, on va aller voir à la coupe. Donc, pour les sagittaires, ascendants, lunaires, vénusiennes. Oh, oh. Pour cette période du 15 au 31, s'il vous plaît. Le ralentissement. Il y a eu un ralentissement par rapport à des vies passées. Mais on vous dit, dans l'année en cours, il va y avoir un lâcher prise. Il va y avoir un lâcher prise. Vous allez recevoir des messages sur cet amour. On vous dit bien que c'est une personne du passé. Quelqu'un qui a peut-être des soucis avec la lignée familiale. On vous dit qu'il y a un pardon. Vous devez prendre conscience que vous pouvez avoir l'abondance avec cette personne. Donc, il y a la tristesse. Pour moi, il y a la tristesse. Une tristesse que vous refoulez. Donc, il y aurait des douleurs physiques. Il y a des choses que vous ne dites pas et du coup, vous avez beaucoup de souffrance. Il y a un blocage karmique également chez votre ex-partenaire. Allez, on y va. Donc, les sagittaires, ascendants, lunaires, vénusiens pour la période du 15 au 31. Sagittaires, ascendants, lunaires, vénusiens. En dos, on a le jugement. Il y a la prise de décision. Moi, j'ai une personne qui décide de se transformer, qui décide d'ouvrir son cœur et d'accepter l'ancrage. Et ça va faire avancer les choses. On vous dit bien, c'est dans le mois en cours. Il y a une période de stagnation, mais il y a des choses qui vont bouger là. Voilà. Beaucoup de tristesse. J'ai quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui culpabilise par rapport à de fausses paroles qu'il ou elle vous a dit. Effectivement, on a quand même la réussite en-dessus. Donc, cette personne va se libérer de ce blocage. C'est quelqu'un qui pourrait vous avouer vous avoir menti ou vous avoir dit des choses pour vous blesser. On voit qu'il y a ce changement qui est quand même assez rapide là. Pour l'instant, j'ai cette personne qui est dans la réalisation d'un projet, certainement. Et on vous dit de lâcher prise. Avoir confiance en vous, vis-à-vis de la famille. On vous dit qu'il y a eu des fausses paroles également, peut-être venant de la famille. Pour moi, protégez-vous par rapport à ça. J'ai quelqu'un qui retrouve l'équilibre là, qui ouvre les yeux. Il y a l'abondance qui arrive. Il y a l'abondance qui arrive puisque j'ai votre ex-partenaire qui va ouvrir les yeux, qui va se laisser un petit peu aller, qui va vraiment lâcher prise, qui ne sera plus dans le contrôle. Mais effectivement, il y a eu de fausses paroles, il y a eu de fausses promesses qui n'ont pas été tenues. On n'a pas été au bout des choses, en fait. C'est ce qu'on me dit. On n'a pas été au bout des choses. C'est comme si l'histoire n'était pas finie, finalement. J'ai quelqu'un qui a besoin de prendre confiance en lui ou de prendre confiance en elle. Qu'est-ce qu'on a encore sur la tristesse ? Cette personne est triste d'une décision qui a été prise. Il y a beaucoup de tristesse chez lui ou chez elle par rapport à une décision qui a été prise. D'accord, on a la fin du cycle. Donc, vous pourriez avoir un message, une communication. Alors, on va aller voir au niveau de la famille, qu'est-ce que nous avons. Ah, d'accord. Il va y avoir un choix pour moi entre vous et la famille de cette personne, en sachant que cette personne a déjà la réponse en elle ou en lui. Et on vous dit que ça va être une réussite. Il y a une réussite sur ça. D'accord, d'accord. Alors, allez, on va aller voir avec l'oracle au coup de cœur. Donc, il y a un choix. Il y a encore la surprise qui arrive. On me parle d'un homme. Ok, vous pourriez être surpris ou surprise par un homme ou une énergie masculine. Le divertissement. On a un oui. Il y a une mise en lumière qui vient pour vous, mesdames. Et moi, j'ai quelqu'un qui saisit l'opportunité de s'engager avec vous, j'entends. Il y a l'amour, la tendresse qui vient à vous. Laissez du temps à votre hôte. J'ai quelqu'un qui projette de revenir vers vous, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, on y va, c'est parti. Donc, Sagittaire. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 15 au 31 décembre. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 15 au 31 décembre. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 15 au 31 décembre. Ok. Sagittaire, ascendant. Il y a tout qui tombe. Aïe. Aïe. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Il y a une invitation. Oh, une invitation à l'union. Donc, il ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, puisqu'il y a des blessures à travailler. On me parle ici d'une femme. C'est quelqu'un qui a des soucis de santé. Cette personne veut vous demander pardon. Ok. Alors. Il va y avoir un visuel. Vous pourriez vous voir soit chez vous, soit chez vous, soit chez votre autre. Il y aura beaucoup. Alors, moi, j'ai beaucoup de tristesse. On se rend compte qu'on se trompe de chemin, on se trompe d'issue. On essaye de fuir quelque chose qu'on ne veut pas ou qu'on n'assume pas, qui nous fait peur finalement. Oui. Moi, c'est quelque chose que j'ai. Il faut couper. D'accord. Moi, j'ai quelque chose qu'il faut couper. Peut-être un trauma, une peur. Oui. Il y a une coupure dans la relation, peut-être une coupure de communication, qui va vous faire souffrir. On vous dit que c'est passager. Oui, on me dit bien qu'il va y avoir une opportunité, là. Il y a une opportunité. Donc, ça pourrait être une opportunité amicale, puisque cette personne est inconstant. C'est quelqu'un qui n'a pas encore... qui n'a pas évolué de la même façon que vous, à la même vitesse que vous. Mais effectivement, j'ai des nouvelles. J'ai quand même de la communication qui revient. J'ai de la communication qui revient. Et pour moi, vous devez couper avec quelque chose, avec une trahison, la peur de la trahison. Je fais des bêtises, moi. Je fais des bêtises. La peur de la trahison, la peur de perdre l'autre. Alors, Sagittaire Ascendant, Lunaire, Vénusien. Pour la période de 15h31, s'il vous plaît. Et une dernière carte pour les Sagittaires. OK. Alors, on a la tendresse qui revient. On s'ouvre à l'union. Pour l'ouverture à l'union, si vous êtes en relation flamme jumelle, on parle d'une période d'un an, là. Pour une évolution et une ouverture. On parle d'un couple durable. Mais il y a des secrets. On retrouve le calme et la sérénité dans ce lien. Et c'est un lien d'amour. Mais il y a beaucoup de jalousie. Mais oui. OK, OK. On y va. Alors, on vous dit de vous recentrer sur vous. D'accord ? Recentrez-vous sur vous. Faites votre nouveau départ. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, recentrez-vous sur vous. Et renaissez de vos cendres. Travaillez sur ce qui vous fait peur. Travaillez sur vos blessures pour pouvoir avancer, ne serait-ce que pour vous. Il y a du mouvement. Vous voyez ? Il y a du mouvement. Les choses vont bouger sur vos blessures. On va commencer à penser les blessures, à guérir de certaines peurs. Il y a ce nouveau départ. Bon, il y a un retour pour le nouveau départ. On voit qu'il y a la progression. Ça évolue. Peut-être pas à la vitesse que vous souhaitez. Peut-être pas de la façon que vous souhaitez. Mais les choses évoluent. J'ai une personne qui revient vers vous. Donc, on vous demande d'être patient. Vous voyez ? La situation est passagère. Pour l'instant, on a quelqu'un qui est perdu. On vous demande de lâcher prise. Lâcher prise. Il y a une déclaration. Il y a une mise en lumière. Sur le mois de janvier, il y a une déclaration qui vient. Vous allez avoir une mise en lumière de maintenant. Alors, à partir de maintenant, jusque dans deux mois, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière, qui vont vous permettre de trouver l'équilibre entre vous et votre autre. Moi, en tout cas, cette personne évolue. Cette personne est en train de revenir vers vous. Donc, il y a encore des complications. Les choses sont en cours. Il y a l'évolution qui est en cours. On vous demande de lâcher prise. Alors, vous êtes peut-être justement sur le chemin du lâcher prise. Et c'est positif. OK. On vous demande de vous divertir. Vous voyez ? Divertissez-vous pour guérir vos blessures. Recentrez-vous sur vous. Faites-vous plaisir. Faites les magasins. Faites ce que vous voulez. Mais prenez le temps de venir vers vous. J'ai envie de vous dire là, l'attention que vous donnez à votre hôte, il est temps de vous la donner à vous-même. Donc, il y a ce travail de guérison qui se fait. Il y a ce travail de lâcher prise qui se fait. Et pour moi, il y a un retour. Donc, je vais aller voir. On va mettre en lumière certaines situations qui ne nous ont pas plu, des réactions, des attitudes qui ne vous ont pas plu. Et vous allez avancer comme ça. On a quelqu'un qui est indéterminé pour l'instant, qui est en train de faire un travail sur ses masques, sur le personnage qu'il ou elle avait adopté pour ne pas être blessé. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de faire un travail sur lui ou sur elle. Donc, travail d'égo, travailler sur un personnage qu'on avait l'habitude de prendre, peut-être une personne forte ou forte qui n'avait pas besoin de quelqu'un pour s'en sortir, pour justement ne pas être blessé. D'accord ? Moi, c'est ce que j'ai. Donc, pour le moment, les choses sont en cours. Il y a de l'évolution, mais c'est encore indéterminé. En tout cas, votre hôte est encore indéterminée. Indéterminé, il y a ce projet de venir vers vous sur la période du mois de janvier pour faire une belle déclaration, la mise en lumière sur certaines choses qui ne nous ont pas plu. Et en fait, vous allez vraiment trouver votre équilibre comme ça. Donc, il y a un très bel retour de progression, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est plutôt positif, encore une fois, pour vous, les Sagittaires. Donc, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettre un petit peu d'espoir en cette période de Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous. Sous-titrage ST' 501